Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu, un nouveau let's play sur Vador ou la fin des haricots, un jeu plutôt humoristique, plutôt drôle, vous l'auriez deviné par le titre et par l'intro avec la musique de Dark Vador vers son métal. Alors Vador ou la fanerico, c'est un jeu que j'ai trouvé sur le site RPG Maker, qui a donc été fait par une personne ou plusieurs, je ne sais pas, enfin dans un cadre très indépendant et ça c'est très louable, fait donc avec le logiciel RPG Maker. Le jeu est sorti en 2010, je vous mets de toute façon toutes les infos sur le jeu, le lien pour le télécharger, parce que c'est un jeu que vous pouvez télécharger, ça dure 15 mots, donc c'est rien quoi. Je vous mettrai toutes les infos, tous les liens utiles dans la description de la vidéo pour que vous ayez les moyens de le prendre. Donc c'est un jeu humoristique, RPG comme vous l'auriez pu deviner aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? J'avais testé un petit peu le début, enfin vous allez voir de toute façon, j'avais fait le début pour faire mes réglages et puis pour voir un petit peu ce que ça réservait, je trouvais ça bien fun et je me suis dit, il faudrait que je le montre en vidéo, il faudrait que je fasse quelque chose dessus, que je joue l'histoire de A à Z. Ça dure pas très longtemps, ça dure peut-être 2-3 heures, le jeu dure peut-être 2-3 heures, donc moi c'est ce qui me convient quoi. Du coup je vais lancer, alors j'avais commencé peut-être une sauvegarde, je ne sais plus, non poursuivant, vous avez les petits bruits du sabre. Donc on va faire basculer et on va découvrir ça ensemble. Va-d'heure ou la fin des haricots, décembre 2009 et juillet 2010, voilà. Alors raccourci F12 pour l'écran, TICT, F4 éterné entre mode plein écran, blablabla, entrée WSK et espace confirmée, normalement il y a d'autres cours du jeu de vrai, ou alors processer des réglages. J'avais vu ça moi il y a quelques temps, j'avais vu l'intro il y a quelques temps et j'ai fait mes réglages par dessus quoi. Autrement je ne connais pas plus le jeu que ça. Du coup je vous laisse la petite intro. Avec la musique qui va bien. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, Star Wars ! J'adore que je les ai par dessus. L'épisode 4Z, Vador ou la fin des haricots. Après avoir capturé la princesse Leia, Dark Vador avala un sandwich, mais elle a se couché. Voilà. C'est pas plus long que ça. Je vous dis, j'avais fait le début, j'avais bien rigolé quoi. Et ça vaut le détour, ça vaut vraiment le détour quoi. L'étoile noire, ouh. Des bruits de mobilettes pour les chasseurs là. Ah, elle fait des sens. Alors les touches, je ne sais plus. Alors oui, il y a espace entre eux. Il va pouvoir avoir les touches directionnelles quoi. Pour déplacer notre petit Dark Vador. Dark Vador, nous retrouvons donc dans sa capsule. Ah oui, il manque son casque. Ah, il est posé là. Qui est le Pachimala qui a chier de mon casque ? Des Stormtroopers qui ont le chier dans le casque. Oh, allez, rendez-vous, Seigneur Vador. C'était juste une petite blague. Un petit café pour rebondir le moral, ça vous dirait ? Hum, ok. Alors, oh là, il y a tellement de bouffons dans votre... Euh, sur votre... De quoi ? De boulons ? Pardon, de... Ah non, de boutons, ouh là. Sur votre veste aussi, c'est lequel déjà pour avoir du café ? Le bouton rouge en bas à droite. Le rouge en bas à droite ? Alors, voyons voir. Non, pas celui-là ! Il y a un bouton d'autodestruction dans un... Sur son armeur. Je ne suis pas un jouet ! Bah, faites pas la gueule ! Oh, si on ne peut plus déconner, hein. Allez, je vais aussi à votre café. Trébateur, t'as du café, t'as du café, t'as du café, quoi. Voilà, tenez, merci. Comment voulez-vous que je bois mon café avec ce foutu masque ? Mais qu'est-ce qu'il est con ! Cette fois, il y en a assez. Je vais vous décomper les rondelles. Maintenant qu'on a bien régulé, rendez-moi mon vrai sabre ou ça va chier. Ah, Seigneur Vadaar, décidément, vous n'avez vraiment aucun humour. Tenez, voilà votre sabre. Récupérez ce sabre laser. Fais la patte-pain. Je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir réduit à l'état de pulpe sanguineux. De quoi ? De pulpe ? Pulpe sanguineux. Alors, confirmez pour attaquer, annulé pour défendre en effectuant un mouvement de parade ponctuelle. Faut y est synchro qu'il ne s'agit pas ici de maintenir la touche. Contre-attaquer avec une super attaque en enchaînant une attaque juste après avoir paré le coup d'autre adversaire. Annulé, puis confirmé au bon moment. Ok. Il s'agit pour l'instant d'un entraînement. Ces gardes ne riposteront pas. Et donc, elles seront juste de vous fuir. Utilisez les diagonales pour pallier à leur vitesse. D'accord. En effet, voilà. Ok, alors maintenant, il faut que je les bute. Allez, venez là ! Et devant ! Toi ! Et maintenant, je suis dans un coin. Je peux m'échapper ! Ah si ! Et bon ! Bon, ça c'est fait. Et si maintenant, j'allais voir l'autre chronias de Princesse Leia pour la torturer un peu ? Quoi qu'on envoie sa coiffure, on se demande qui c'est qui se retrouve être le plus torturé dans l'histoire. Ah non, en fait, il faut d'abord que je change de casque. Ça commence à schminguer là-dedans. Retour à mes quartiers privés. Ok. Alors, pour parer... Alors, on peut attaquer quand c'est comme pour parer, j'ai... Euh... Entrer, ok. C'était échappe. Après, il faut voir qu'on aura d'autres ennemis face à moi. Ah, ça fait du bien, un casque tout propre. Bon, maintenant, allons reprendre l'ascenseur pour se rendre aux cellules. Tiens, ils ont déjà nettoyé ici. Eh bien, pour une fois que je ne les paye pas à rien foutre, ça se fait. Une table de DJ. Ah non, c'est... Je ne sais pas, je crois que je n'ai jamais su. Un pilier qui pilier. Ah putain, les blagues de merde. Signé un barbu qui passait par là. Ok. Une caisse. Putain, ils ont planqué les cadavres des gardes d'or. Ils vont m'entendre. C'est ramé de sérieux de nettoyage. Une belle colonne, je ne l'arrive pas à lire. Ouais, la police, c'est un peu bizarre. J'essaie de faire quelques réglages graphiques, mais je n'ai pas réussi à faire en sorte que ce soit plus lisible. Qu'est-ce qu'il est de RAM ? Il est limité à deux couleurs, noir et vert. Ça donne envie de la science-fiction, dis donc. Ok. Sauvegarder. Bah, ouais, pourquoi pas. Un système de détection d'un truc. Tiens, ils ont viré les ramords qui commençaient à s'amasser. Ok, donc ça, c'est les trucs pour se regarder. Très bien. Bonjour. Bonjour, Seigneur Valor. Et si, on reparlait de mon adagmentation que je n'ai toujours pas eu en 22 ans de carrière. Je suis pressé. Et puis, on va en 22 ans de carrière, c'est pas pour dire, mais vous êtes ramollis avec l'âge, je trouve. Ça fait 22 ans que vous me dites ça à chaque fois. Oh, un arbre ! Tu vois, là. Seigneur Valor, j'ai un super médicament à vous conseiller pour vos problèmes de respiration. Je n'ai même pas de quoi tu veux parler. Faites pas le timide, Seigneur. On vous entend à 200 mètres à la ronde. C'est vrai que pour un vrai guerrier, c'est pas génial. Tes commentaires, tu vas te les carrer dans l'oignon vite fait où je te les coupe en un bien recul. C'est n'importe quoi. En cas de Pépas, briser la glace. Ceci, on verra te motiment un signal sonore dans le casque du Signeur Valor qui interviendra dans la minute. Enfin... Bah, tiens. Il y en a des idées en preuve. Ok. C'est la pointeuse, je crois. D'accord. Alors... Au passage, je monte dans la tour où on trouve les quartiers réservés à l'Empereur. Ils sont déserts pour l'instant. Ok. Tu veux que je t'appardonnerai, tête de gland ? Ah, c'est vous, Seigneur Valor. J'ai cru que c'était la mouche du film. Et toi, tu crois que tu l'as pas... T'as pas l'air con avec ton casque qui te fait une grosse bouille de bonheur, Michelin ? R.S, Seigneur. R.S dans les R.F. que t'as fait pendant que tu pionçais ou R.S dans la réalité. Celles où les gardes sont censés être sur leur garde. Allez, Seigneur Valor, vous savez aussi bien que moi que garder les quartiers de l'Empereur alors qu'il est même pas là. C'est ronflant. Et une part dans ta gueule, c'est aussi ronflant ou ça peut te servir éventuellement à te bouger un peu plus. C'est un parnawak. Disposité ou d'autres personnes d'être là. Et si j'appuie pour déconner ? C'est vraiment un parnawak. Euh, ah non, ça c'est bon, on a déjà parlé. Ah non, ça c'est bon, j'ai déjà fait. Par là, on a quoi ? J'aime bien parler, j'aime bien parler au PLG. Pourquoi je peux pas avoir un sabre laser, moi ? Ça doit être trop déchirant, discothèque. Et puis j'aurai trop l'autre classe quand je m'allume une clope avec. Je cherche pas, je ne sais pas quoi sert tout le truc. Tu vois, tu veux, tu me dis quoi, toi ? Je suis l'officier chargé de piloter l'étoile noire. Je peux vous l'emmener où vous voulez dans l'espace. Ce qui est bien avec sa forme, c'est que c'est pratique pour faire des créneaux. C'est vrai que Dirk Vador portait un slip noir pour pouvoir le garder plusieurs fois sans se faire rigoler. Ah merde, il est juste là. C'est complètement con. C'est quoi la grille, là ? Il y a un truc à faire, non ? Non. Distriborto, ils ont toujours pas pensé à rajouter des pipes pour que je puisse boire avec mon masque parce qu'on fait un goret. Ça va, toi ? Tranquille, tu gardes les pieules ? On sait jamais quand un intrus peut débarquer pour nous voler nos poloches. Ça sert à quoi qu'on surveille des chambres vides à vérifier qu'il n'y ait pas un tir au fond qui brille que ça soit au désert pour aller pioncer tranquilos comme c'est le cas maintenant, par exemple. Bonjour, c'est la vanneur. Beau temps, n'est-ce pas ? Beau temps, en plein milieu de l'espace. Toi, tu caches quelque chose. Où est-ce que je vois que ton casier ? Ah, non, pas possible, Seigneur. J'ai mes chouzes. J'ai ma chouze collée au sol par un chewing-gum. Je peux absolument pas bouger. Putain, je... Je me verrais pas un vocal. J'ai pas compris, là. T'as vraiment des excuses les plus bidons de la galaxie. Bon, allez, bouge, je te colle un new pour 30 ans. C'est moi ou ça ? Bonjour, mon mignon. Je ne suis pas mignon. Bon, comme là, ça dépasse largement ce que je peux supporter en un seul jour. Je vais vite faire oublier tout ça et continuer ma route. Bonjour, mon mignon. Coup de zob, c'est-à-dire quoi, c'est un coup de zob. Nada. Rien. Rien de spécial dans ce casier. Bon, il préfère tous les casier, quand même. Voilà. Dors-toi, arrive vite, car nous sommes en pleine journée et vos hommes, c'est en service. Sans blague, pas croyable. Ah, il y a un rat. Alors, il veut que je lui chante une berceuse, le champion. Oui, je veux bien, oui, mais avec l'accent portugais, je peux faire. J'avais déjà un mauvais présentiment en entrant dans cette pièce. Les gardes, quoi. Les stambres coupeurs de la mort. Hey ! Oh, puis merde. Il y a une carte qui est dormait dans le placker. Il y a un poster sexy, on fout du casier. Regardez, oui, je suis un gros crevard. Non, je suis quelqu'un de sérieux. What the fuck ? Avec ce choix que vous venez de faire, le boss de fin sera en conséquence deux fois plus fort qu'il voudrait quatre fois pour moi de vie. Je proteste, t'enculé ! C'est bon, je déconne. Alors ça, ce genre d'interaction, c'est vraiment cool. Bon, allez. Sors de là. C'est vraiment excellent. Ça, c'est quoi ça ? Un casier pour les premiers soins. C'est-à-dire que c'est la première fois que je glandouille en regardant comme un con autour de moi. Habituellement, je n'ai pas que ça à foutre. Je crois que je n'ai pas vu l'onglet réduit en bas avec la fanète ouverte. Il se fout le dos dans l'œil. Chaque fois que j'arrive, il le réduit de la fenêtre au fond sans bon de faire des romans. Mais on ne le fait pas, moi. C'est quoi ça ? Un site de making... Oh ! Oniromancie ! Oh mon dieu, un téton ! Ok, on ne va pas s'arrêter à chaque fois pour l'assistir des questions aussi. C'est excellent. Ça, c'est quoi ? C'est un ascenseur ? Voilà, l'ascenseur descend aux cellules. Yeah ! C'est là où on devait se diriger. Alors, ça fait un petit moment que je tourne en rond, mais c'est tellement ma règle que je ne peux pas m'en empêcher. Je vais voir les formats de l'épisode si je coupe, que ce soit plus facile pour moi au montage et au visionnage ou si je m'arrête ou d'un certain temps, je verrai bien. Bon, à vrai dire, je ne sais plus du tout où j'ai foutu cette bourrique de princesse et comme j'ai pris soin de le cacher aux gardes, je suis bon pour checker les cellules jusqu'à ce que je le trouve. Alors, on se prend toujours de la main. Allô, poste de commandement ? À vous, poste de commandement ? À vous. Ici, poste de commandement, je vous écoute. À vous. Est-ce que vous avez des chips à la sauce tartare ? À vous. Il faudrait demander au chef-cliné. Pourquoi donc ? À vous. Alors, vous tout allez dans le cul. Senior Vader, c'est encore vous ? Pas du tout. Senior Vader, du matin au soir, vous saturez les communications avec vos blagues et puis on entend votre respiration. Pédé. L'insulte qui va bien. J'ai fait des rémissions de télé-tabies sur ces écrans pour que mes hommes deviennent trop cons. Indifiantement, le problème se trouve autre part. Du oui de putonier que j'ai fait recycler dans la bouffe pour les gardes histoire de me venger de leur incompétence. C'est n'importe quoi. D'accord. Cela ne sert à rien de tenter de m'arrêter. Je continuerai d'hurler et de taper contre le mur jusqu'à ce que mes exigences soient considérées. Ah, tu hurlais et tu tapais contre le mur là ? Ça tombe mal. C'est probablement totalement insonorisé ici. Même une sirène on ne t'entendra pas dehors. Nos tentatives de despotes pour démoraliser l'esprit de la lutte ne marcheront pas avec moi. Je m'assurge contre ces conditions déplorables. Il est temps que nos revendications soient entendues par les fascistes que vous êtes. Ah, vous êtes plusieurs à gueuler comme ça ? C'est quoi les revendications ? Non, pour l'instant je suis tout seul mais dès que j'aurai trouvé un moyen de communiquer avec mon voisin ce sera la révolution ! Ah, vous trompez maintenant bande de technocrates trempants. Bon, je te donne trois secondes pour me dire ce que tu veux. Je proteste contre la spolation de notre droit à l'amour, vos plaisirs et la liberté fantasmatique. Nos rêves ont trop longtemps été réprimés par vos lois tyranniques. Révolution ! Plus concrètement tu veux quoi ? Une poupée gonflée ? Ça fait des années que je m'égozig il ne veut rien entendre ses gardes, fachos, SS, chien, par la liste, phallocrate. Donc en fait il faut juste une poupée gonflable quoi. Euh, farpêtement. Ça veut dire que vous allez m'en donner une ? Non. Ok. Laissez, laissez-moi passer le gueux. Vous pouvez passer en bas si vous voulez. Oui, c'est vrai qu'on va coder avec cette perspective de merde. C'est tellement dérisoire, qu'autodérisoire. Tiens, Chewbacca ! Je ne suis pas Chewbacca ! Mon nom est Sylvanor. Je vais faire je ne sais pas, je n'ose pas. Ça, dans la vie, c'est des petites piques. Je pense que là, non. Ça, ça. Quoi ? Elle veut une sardine le tari ? J'aime beaucoup l'humour du jeu, pour tout vous dire. Ouais, attends, je rappelle, il y a ce taulier qui rapplique. Toi, elle appelle encore ta famille en Algérie. Tu l'appelles encore ta famille en Algérie ? Pas du tout, c'était un client, enfin, je veux dire, non, c'était un faux numéro. Eh bien, la facture, ce sera pour ta pomme glandue. Ouais, finalement, moi, je mets des rebeuts dans Star Wars. Je suis un ouf. Dans Star Wars, putain. J'ai mal à lire. Ça fait 4 ans que je suis affecté à ce poste à tourner en rond dans cette pièce. À force d'avoir d'avoir oula, pardon, tout le temps dans mon champ de vision, c'est pas de mes ticoteurs au sol. Pour le point de se garde, je trouve encore plus qu'avec un LSD. D'accord. Ouais, on ne va pas se regarder. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je me suis enfermé tout seul et tu ne pouvais pas appeler les gardes. Mais je n'arrête pas de m'époumonner, pas moyen d'attirer leur attention. Et tu ne pouvais pas utiliser ton Tokiwoki. Oh putain, dire que j'ai même essayé de gratter le sol avec, c'est trop con. Je ne te le fais pas dire. Ça fait combien de temps que tu pointes d'autre ici. Ça fait 8 mois. Pour éviter que le goût gigantesque de la connerie te donne trop le vertige, je vais te laisser encore 8 mois ici pour t'en remettre. Je ne trouve pas qu'ils sont enfermés tout seuls dans les cellules. S'il n'y a personne. Il faudrait équiper les gardes de trottinettes pour pouvoir faire les temps plus vite. Et pour la sonnette, vous me direz chacun quelle mélodie vous voulez. Ah oui, pas con ça ! On joue bien le thème de la lampe bada. Je crois qu'on aurait dû cloner un mec un peu plus jeune au départ. En fait, ils ont connu tous des cons, quoi. Alors, ils sont où, les missiles ? Ils sont tout prêts. Où ça ? Sur Uranus. Uranus. Bon, ben, allons-y, alors. Saloperie de VM de merde. Ah, vaille Uranus dans ton cul, quoi. Ça, j'avais compris. Seigneur Vader, avec les collègues, on s'est dit qu'on devrait former un syndicat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le local, vous préférez un très grand ou un très petit ? Ah, je ne sais pas. Vous préférez sûrement le très grand. C'est sympa de votre part. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Le très petit, c'est pour quand je vous aurais tous calé dans une seule cellule pour les 40 prochaines années. Et le très grand, quand je vous aurais propulsé dans l'espace un coup de pompe dans le cul et là, vous aurez toute la place que vous voudrez. D'autres questions ? Fâchons ! T'as dit quelque chose ? Je n'ai pas entendu. Non, je disais qu'on va plutôt montrer un club de Scrabble, en fait. Ah oui, très bien, ça. Dommage que vous ne pouvez pas y jouer vu qu'on foutra direct votre boîte à la poubelle. Mais très bien. Ok, alors je ne trouve pas trouver la cellule. Par contre, il y a du monde, là. Tout se passe bien derrière la section haute sécurité ? Un nationaliste, l'arrivateur. Les prisonniers, aussi dangereux soient-ils, sont menés de la baquette derrière ces murs. Les règles sont de les abattre au premier geste suspect. Heureusement que je n'ai pas la gueule Je n'ai jamais peur de tourner en rond dans ce placard à balai. Qu'est-ce que tu vas foutre dans un placard à balai et il y en a en rond ? Non, mais c'est un veneur. Quand je dis placard à balai, c'est une image. Je parle de la pièce où nous sommes pour dire qu'elle est petite. Cela ne me dit pas pourquoi tu vas grapiter dans les placards à balai. J'abtique. Depuis que j'étais affecté à ce poste, je me suis voter 147 fois à cause de ces foutues plaques d'aération au milieu de mon chemin. Pourquoi ils ont pas les plaques d'aération ? Je ne peux pas interagir, non ? Il semble d'avoir accès au quartier de l'Empereur. Pas le temps, peut-être plus tard. Bon, on va continuer notre route. C'est un régal à chaque dialogue. Je ne vais pas vous dire. Pas un seul chiotte sur tous les tâches. Vraiment, je vous retire avec votre RPG et ses normes débiles. Enfin, là, en l'occurrence, c'est moi qui me retire. C'est parce que les WC sont toujours contre les murs du bas, ce qui fait qu'on ne les voit jamais. Technique de développeur. Vous avez vu la qualité de ces parois ici à l'intérieur des cellules ? Ça, du travail de pro, joli, il fonctionnait à la fois. Je dis ça parce qu'elles ont été entièrement créées au pixel par l'auteur du jeu. Alors là, pas du tout. La manière dont nous sommes traités est intolérable. Vous ne respectez même pas les conventions de Genève. Les quoi ? C'est quoi encore cette excuse bidon ? Ce n'est pas bidon, ce sont des conventions qui garantissent que tout prisonnier de guerre soit bien traité et c'est n'importe où sur la planète. Planète ? Quelle planète ? La Terre ? Ce n'est pas trop loin d'ici dans une galaxie lointaine dans bien longtemps. Lol. Maintenant, tu sais où tu peux te l'écarrer tes conventions de Genève. Genève ! La convention de Genève ! Pas Genève ! Genève ! Ta gueule ! Dans une galaxie lointaine très lointaine, la Terre n'est pas encore découverte. Ah ! Bon, ça, ce la gare. Ah, bon, voilà ! Je vous ai enfin trouvé. Tout d'abord, enlevez-moi tout de suite ce casque de Walkman. Ce n'est pas un casque de Walkman, c'est ma coiffure. Ah, bon, où sont les plans de l'Étoile Noire ? Et ne me donnez pas une réponse en trois stylopes parce que celle-là, on l'a déjà faite. Si vous tentez tant que ça à les avoir, ces plans, je vais en faire une photocopie. J'en ai pour une seconde. Ah oui, bonne idée, tiens. Ça serait sympa. Non, mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Dites-moi où ils sont ou ça va gicler ? Gicler, vous, encore faut-il que vous soyez cop. Très bien, vous avez le choix entre deux options. La mort ou le dernier album d'Étienne Dao en boucle. Excellent ! Assez, arrêtez, c'est insoutenable, c'est bon, vous avez gagné. Vous avez parlé ? Non, mais vous avez gagné, je préfère la première option la mort. Partez où je veux que le détail dans votre tronche de hamster. Jamais, espèce de vieille aspirateur détraqué. Bon, dans ce cas, il va falloir que je vous viole. What ? Me violer ? Je croyais qu'à la fin de votre dernier combat quand Obi-Wan Genobi vous avez coupé le zgeg. Quoi ? Je vous ai encore répondu d'être humeur. Seigneur Vador, l'Empereur vient faire une visite vigile surprise. Il vient de se poser sur l'étoile noire et vous a convoqué dans ses quartiers privés. L'Empereur, ici ? Ça va aller vos bêtes. Une sceau de la corvée au dernier moment. Quoi ? Ben, je dois y aller. On peut dire que vous avez de la chance. Soyez un peu plus sexy la prochaine fois et pensez à lever votre Walkman. C'est pas très poli. Ce n'est pas un Walkman. Quel cruche, là. Bon, l'accès au quartier de l'Empereur se trouve à côté des miens. Allons-y. Au fait, j'ai toujours cette vieille carte parmi tout ce bordel électronique qu'il y a dans ma combi. Oula. Alors, prochain objectif. Alors, il faut que je reprenne l'ascenseur jusqu'à mes quartiers privés que je reprenne une de ces grandes portes nord. Annulé pour afficher la carte. Rappuie pour la ranger. Vous pouvez accéder à tout moment sauf que leur manu ne peut pas servir. D'accord. Alors, prochain objectif. C'est la petite étoile qui est donc tout en haut. Quartier privé, cellule, hangar, ascenseur. Ok. Et par contre, où est-ce que je suis ? Moi, il ne s'est pas indiqué. Donc, peu importe, je sais à peu près où est-ce que c'est. Donc, on va y retourner. Ça, ça va être là. Du coup, je vais sauvegarder. Peut-être que je couperai la vidéo ici pour que ce soit plus facile le montage et lorsque je publierai ça sur YouTube. Autrement, je continue parce que je me fais vachement plaisir.